Bien écoutez, merci. Je vais commencer mon intervention en remerciant le président et son équipe. Vous voyez que le terme d'équipe pour moi est très important au cours de mon intervention. Donc je remercie le président, ses collaborateurs qui ont créé ce séminaire. Je remercie aussi M. Cédric Arcos qui a eu l'idée très originale de me demander d'intervenir sur un thème reconnaissance et partage. Un thème qui me tient à cœur tout simplement parce que je vais tenter aujourd'hui de vous faire partager mon expérience dans ces deux domaines. Puis peut-être vous ouvrir de nouveaux horizons et ainsi bénéficier d'une certaine forme de reconnaissance de votre part. Donc Cédric Arcos, je ne reviendrai pas sur ma présentation. Je vais juste ajouter que je suis co-président de l'association ActiVivre avec Gilles Kenervé qui était dans un premier temps prévu sur cette intervention. Mais ayant réussi le concours de l'ENA, il est actuellement 4 mois en Ukraine. Il a d'autres chats à fouetter. L'objet de mon intervention c'est le sport comme vous l'avez présenté Cédric. Le sport peut-il être un lien avec la performance d'entreprise ? Le monde du sport est celui de l'entreprise, pardon. Alors quand je parle d'entreprise, il faut le prendre au sens large du terme. Pour moi vous êtes une entreprise. Même si vous n'avez pas les prérogatives qu'ont toutes les entreprises privées. Mais vous êtes une entreprise. A partir du moment où vous avez deux personnes qui sont ensemble, vous devez fonctionner à deux. Donc en fonction des spécificités de ces deux personnes. Donc voilà ce que je vais essayer de vous présenter. C'est de vous montrer que le monde de l'entreprise et le monde du sport ont des objectifs identiques. Des valeurs communes. Et pour vous présenter ceci, je vais m'appuyer sur 9 items. Un avant-propos qui sera sans doute un petit peu provocateur. Mais c'est le but. Ensuite on envisagera ensemble. J'exprimerai les valeurs communes du sport et du monde de l'entreprise. Les objectifs également identiques entre le sportif et le chef d'entreprise. Ensuite nous aborderons la nécessité d'une équipe dans les deux cas. Ensuite nous verrons, je reviendrai dans un autre registre sur ce qu'a présenté avant la personne qui est passée juste avant moi. Excusez-moi j'ai oublié le nom. La nécessité aussi, donc j'ai dit la nécessité d'une équipe. Mais ensuite comment manager cette équipe. Comment parvenir à faire fonctionner ensemble des individualités. Ensuite on abordera donc dans le cœur du sujet le partage de la victoire mais aussi de la défaite pour le sportif. Et le partage ou l'échec pour l'entrepreneur, pour le chef d'entreprise. A-t-il réussi l'objectif de départ ou pas. Enfin on verra la reconnaissance à travers des exemples sportifs. J'y illustrerai la reconnaissance pour l'entraîneur, pour le chef d'entreprise, pour l'équipe qui travaille avec l'entraîneur, pour les adjoints du chef d'entreprise, les salariés ou alors les collaborateurs. Et enfin en conclusion, on essaiera d'identifier les critères communs de performance entre les salariés et les sportifs. Nous avons des critères communs, nous les verrons. Et nous dévoilerons, j'essaierai de vous dévoiler les trois principes pour un chef d'entreprise ou un sportif. Et j'essaierai d'illustrer à travers deux exemples. J'aime bien me caler à l'actualité sportive. Donc on évoquera deux exemples qui tenteront d'illustrer mon intervention. Donc en avant propos, je vous dirais que la société moderne est fondée sur le culte de la performance. Gagner, réussir est l'objectif de chacun d'entre nous. Effectivement, l'évolution de notre société de plus en plus basée sur l'individualisme renforce ce culte de la réussite. Nous retrouvons ce culte dans le milieu sportif, présent que ce soit dans l'amateurisme ou dans le professionnalisme. Une entreprise et un sportif ont des objectifs communs, ont des points communs, des objectifs à atteindre. La remise en cause de soi-même, défier et tenir terre aux concurrents. La culture des performances est également présente en entreprise. Le but d'une entreprise est d'être économiquement rentable. D'une manière générale, le sport intéresse, passionne un large public, dont les managers d'entreprise. De plus, le sport peut également leur offrir une modélisation de la recherche de performance. Un terrain d'observation sur l'art de motiver les hommes et de créer un esprit d'équipe. Vous avez vu, ça fait 5 minutes que j'interviens, j'ai déjà évoqué 3 ou 4 fois le terme équipe. Ou plutôt une culture et un langage commun à l'organisation, dont quelque part l'art de faire réussir des individualités, ensemble. A présent, je vais en venir un petit peu aux valeurs communes et aux objectifs identiques. Pourquoi il y a-t-il des valeurs communes entre le sport et l'entreprise ? Tout simplement, pour revenir sur le thème de ce séminaire, le partage, chacun a sa propre définition du partage. Moi, le partage, je le définirais comme le fait d'avoir quelque chose en commun avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je définirais avec mon esprit sportif le terme partage. Quelque part, c'est donner une partie de ce que l'on a, de ce que l'on détient. Donner une partie de ce que l'on détient. Et la reconnaissance, à mon sens, c'est le fait d'admettre la légitimité de quelqu'un ou de quelque chose. C'est le fait, c'est un acte par lequel on reconnaît qu'on a reçu quelque chose. Au niveau des objectifs, le sportif, il a un objectif de haute performance. Décrocher une médaille au championnat d'Europe, décrocher une médaille au championnat du monde, décrocher une médaille aux Jeux Olympiques, qui reste le summum du sport amateur. Et pour parvenir à ses objectifs, qu'est-ce qu'il fait le sportif ? Il a des sous-objectifs intermédiaires. Il construit quelque chose pour atteindre un objectif de haute performance. Pour illustrer un petit peu ses objectifs intermédiaires, c'est quoi ? C'est des compétitions intermédiaires, des tournois internationaux, où il va pouvoir évaluer son état de forme. Il va pouvoir évaluer où il en est dans sa préparation pour atteindre son objectif final. Voilà un petit peu le contexte du sportif. Et dans l'entreprise, on retrouve cet objectif commun. Ce n'est pas le même objectif. Le sportif a un objectif de haute performance. L'entreprise a un objectif de résultat. On est bien d'accord là-dessus. Elle définit des objectifs intermédiaires pour atteindre ce résultat. Donc vous voyez un petit peu ces objectifs communs, ce parallèle qu'on peut faire entre le sportif, qui veut atteindre une haute performance, donc qui construit quelque part des étapes intermédiaires pour atteindre cette haute performance, et l'entreprise qui a un objectif de résultat, qui va construire un échafaudage avec des étages, les étages 1 à 1, excusez-moi, les étages 1 étape par étape, étape par étape, plutôt, pour atteindre ce résultat. Et l'entreprise, comme le sportif, elle met en place des moyens, des moyens que j'appelle le triptyque, des moyens humains, des moyens financiers et des moyens matériels. On en vient à présent à un petit peu au comment. J'évoquais tout à l'heure dans la présentation mon plan, je vous parlais d'une équipe dans les deux cas. Bien entendu, le sportif, comme le directeur d'entreprise, le patron, le manager, ils ne peuvent pas y parvenir tout seuls. Le sportif, donc, qu'est-ce qu'il va avoir autour de lui ? Ce qu'on appelle une équipe d'encadrement. Des personnes qui ont le même objectif que lui, atteindre une haute performance, et qui vont l'aider. Et ces personnes, elles se composent de docteurs. Je fais d'ailleurs une brève parenthèse humoristique. C'est très agréable et c'est un plaisir pour moi, en tant qu'ancien boxeur, d'intervenir devant des professionnels de la santé. Ça, c'était juste la petite parenthèse. Donc, des docteurs, il est entouré de docteurs. Il a un agent, parfois. Il a des ostéopathes qui l'entourent, des kinés, des sophrologues, des nutritionnistes. Il a toute une équipe autour de lui qui va l'aider, qui a le même objectif de performance, donc qui va l'aider et lui permettre, peut-être, de décrocher cette médaille aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques. Pour le chef d'entreprise, c'est sensiblement la même chose. Le chef d'entreprise ou le manager, il n'y arrive pas tout seul. Il a des collaborateurs, ce qu'on appelle ses adjoints, et il a, à une échelle un petit peu en dessous, les salariés de l'entreprise qui ont un objectif aussi de résultat. Chacun, dans cette équipe, il existe un mode de répartition des tâches et des responsabilités partagées entre plusieurs personnes où chaque membre, que ce soit le salarié, l'adjoint, le manager, le chef d'entreprise, chaque membre a un rôle à jouer dans la quête de résultats. Donc, cette équipe, comment est-ce qu'on peut la manager ? Le management, c'est quelque chose de... On ne va pas dire que c'est quelque chose de très à la mode, mais c'est quelque chose où chacun a son idée. Moi, mon idée, elle est en lien avec ma pratique sportive, avec ce que j'ai vécu dans ma première vie. J'étais quelqu'un, vous m'avez présenté, c'est très gentil, Cédric, mais j'étais quelqu'un surtout qui était un privilégié. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir déjà une première vie d'athlète de haut niveau où j'avais toute une équipe autour de moi qui allait dans un objectif qui était là pour m'aider, pour atteindre une performance. Et pendant 17 ans de pratique, dont 15 ans à haut niveau, j'ai vécu de ma passion. Donc ça, pour moi, je le prends comme un privilège. Souvent, les sportifs vous disent... Les gens pensent que faire du sport de haut niveau, c'est un droit. Moi, je vous dirais que c'est un privilège de pouvoir faire du sport de haut niveau et d'avoir une première vie de sportif de haut niveau. Je referme la parenthèse pour revenir un petit peu au management. On évoque le management pour le sportif ou pour l'entreprise de son équipe de collaborateurs ou d'employés, le management étant identique pour le chef d'entreprise que pour le sportif. Le sportif et le chef d'entreprise ont plusieurs points en commun. Ils doivent montrer leur capacité à gérer des situations complexes. Partenaires de travail, bonne entente, équipe d'encadrement. Est-ce que le kiné est d'accord avec le kinésithérapeute ? Est-ce que vous avez... J'ai résumé le kiné. Excusez-moi, c'est le langage sportif. Est-ce qu'il est d'accord avec le docteur ? Est-ce que le docteur il est en phase avec la nutritionniste ? C'est ça, les situations complexes. S'ils veulent, toujours dans l'optique de rechercher une haute performance pour le sportif ou par exemple pour le chef d'entreprise ou le manager, décrocher un contre-ajout est-ce qu'ils ont cette capacité à gérer des situations complexes. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, pour pouvoir gérer ces situations complexes, le sportif et son équipe d'encadrement, comme le chef d'entreprise et ses collaborateurs, ses adjoints, ils doivent faire montre ensemble d'une adaptabilité. C'est quelque chose de primordial pour moi, à mon sens, le fait d'être capable de s'adapter l'un à l'autre. Je vais vous donner un exemple, je n'avais pas prévu de le donner tout de suite. Moi, j'ai été, vous l'avez bien signalé, j'ai été capitaine de l'équipe de France. Alors capitaine de l'équipe de France, ça peut, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire gérer les conflits, gérer les individualités, gérer les problèmes de l'athlète qui s'estiment lésé par rapport à un autre athlète parce qu'il n'a pas touché la même prime de performance. Ça, c'est dans le contexte amateur, dans le contexte équipe de France où pendant 9 ans, j'ai passé 200 à 250 jours par an avec les autres membres de l'équipe, donc à l'étranger. Donc vous dévez bien qu'il y a des conflits, des individualités, surtout quand vous faites du sport de haut niveau, vous avez souvent un égo surdimensionné. Donc il fallait gérer tout ça. Il fallait gérer, temporiser, s'adapter. Donc c'est des éléments vraiment à garder à l'esprit. L'adaptation en est un et certainement celui qui, à mon sens, est le plus important. Donc je parlais d'adaptabilité individuelle afin de répondre au projet d'équipe. On citera en conclusion les exemples qu'on a eus dernièrement avec le rugby. Est-ce que les rugbymans étaient dans un projet d'équipe ou ils étaient plutôt dans un axe individualiste ? Voilà. Et l'idée, c'est que la remise en cause et l'adaptabilité, elle ne soit pas seulement à l'instant T. Il faut qu'elle soit en continu. C'est là la difficulté. Il faut que l'adaptabilité soit en continu. Cette continuité, elle est primordiale. Elle est primordiale, pardon, pour atteindre une autre performance sportive ou d'entreprise. Vous avez bien compris haute performance sportive ou alors objectif de résultat pour l'entreprise. On en vient à présent à la notion de partage. Et cette notion de partage dans le domaine sportif, il faut l'avoir sous deux formes. Vous avez le partage de la victoire, vous avez aussi le partage de l'échec. quand vous partagez une victoire, c'est bien plus facile que quand vous devez partager avec votre équipe d'encadrement un échec. Pour l'athlète, réaliser une grande performance, une haute performance, c'est un aboutissement qu'il partage principalement dans un premier temps avec son entraîneur, sa famille, ses proches, son équipe d'encadrement. A l'inverse, lors d'un échec, tout ce petit monde ou toute cette équipe dont fait partie les proches, ils vont chercher à savoir les causes de l'échec. Est-ce que les causes sont dues à l'athlète en lui-même ? Est-ce qu'il a eu une bonne hygiène de vie ? Est-ce qu'il a respecté les temps de récupération ? Ou alors est-ce que c'est plutôt la faute de l'entraîneur ou du préparateur physique qui a mal évalué les charges d'entraînement, donc qui n'a pas adapté les charges d'entraînement au temps de récupération ? Lors de l'échec, le sportif, il va chercher à déterminer quelles sont les raisons de l'échec pour s'adapter à nouveau et ne pas les reproduire. Pour l'entreprise, excusez-moi, le chef d'entreprise doit également partager la réussite des objectifs fixés en amont. Pour cela, qu'est-ce qu'il peut faire, le chef d'entreprise ? Je vais vous faire bondir. Il peut octroyer des primes. Ça se passe dans le milieu sportif. Je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque j'étais professionnel aux Etats-Unis, j'étais avec, pour les connaisseurs, j'étais avec Don King Production, qui était le promoteur. J'avais un promoteur qui s'appelait Don King. Don King Production, Tyson, etc. Et j'avais un manager qui s'appelait Jean-Christophe Courrèges. Et lorsque j'ai remporté un combat significatif aux Etats-Unis, j'avais un contrat sachant combien j'allais toucher. Et Don King, il m'a fait cadeau d'un certain nombre de milliers de dollars. parce que j'avais ce qui n'était pas prévu dans le contrat. Donc ça, ça existe dans le sport. Je vois pas pourquoi ça n'existe pas dans l'entreprise. Si les salariés, les adjoints remplissent l'objectif de départ donné en amont, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas octroyer des primes à des collaborateurs, à ces collaborateurs. On peut aussi prévoir une augmentation de salaire, un changement de poste. Si quelqu'un fait montre de ses compétences dans un domaine, s'il s'épanouit dans ce domaine, pourquoi ne pas lui proposer une gestion d'un domaine en fonction des compétences qu'il a montrées par le fait d'avoir bien contribué à la réussite, au fait d'avoir décroché ce contrat juteux, ce fameux contrat juteux. Enfin, non, pas encore enfin, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui, je vais peut-être vous faire bondir, il y a eu une question, c'était monsieur tout à l'heure. Pour moi, c'est important de remercier ses collaborateurs ou ses salariés en organisant des repas communs. C'est vous, monsieur, tout à l'heure qui avez posé une question très juste. Vous savez, quand vous organisez un repas, vous avez une chance et demie sur deux de ne pas avoir tout le monde au repas parce qu'il y a la secrétaire qui ne s'entend pas avec lui. Donc comme lui, il vient au repas, elle n'a pas envie de venir. Mais je pense que c'est plus important quand même d'organiser ces temps ensemble, en commun. C'est toujours mieux que ne rien organiser, à mon sens. Et c'est aussi marquer pour le chef d'entreprise ou pour le manager, montrer un signe de reconnaissance à ses salariés ou à ses collaborateurs. A l'inverse, si le chef d'entreprise et si l'entreprise n'a pas réalisé l'objectif de départ, il doit et il peut en chercher les raisons qui, si elles ne sont pas liées à la conjoncture, parce que bon, les raisons de l'échec dans le monde de l'entreprise, elles sont diverses et variées. Mais ça peut être lié à la conjoncture, ça peut déboucher aussi sur une faute d'un des salariés. Donc ça peut aller jusqu'au recadrage, au blâme, voire au licenciement en cas de faute grave. Et là, j'évoquerai, par exemple, chez les fonctionnaires dont je fais partie aujourd'hui, le non-respect du droit de réserve, qui est très important chez les fonctionnaires. Pour moi, à travers mon expérience et ma première vie de sportive de haut niveau, je vous dirais que je pratiquais un sport individuel, mais du fait de vivre 250 à 300 jours avec les mêmes personnes, on avait créé un véritable esprit d'équipe. c'est-à-dire que quand l'un des boxeurs était sur le ring, vous aviez toute l'équipe qui était là pour le supporter. En cas de victoire, mais aussi pour le réconforter en cas d'échec. Donc voilà, quand vous tissez des liens avec des personnes, vous acceptez de partager la victoire, mais vous acceptez aussi de partager l'échec. Vous acceptez quand vous êtes capitaine d'une équipe de gérer les conflits, de faire le relais entre les athlètes, l'entraîneur, l'équipe d'encadrement, le directeur technique national, voire le président de la fédération en cas de faute grave. Vous acceptez tout ça. On en vient à présent si vous le voulez bien. Je vais quand même vous redonner un autre exemple parce que j'ai parlé beaucoup du monde amateur et du travail d'équipe, mais je n'ai pas parlé aussi de ma carrière. Je n'ai pas beaucoup évoqué ma carrière professionnelle aux Etats-Unis. Quand vous êtes amateur, vous êtes dans un système où vous avez l'aide de l'État. Vous d'ailleurs continuez à gratter, messieurs, dames, si vous grattez des jeux, vous financez le sport français quand vous grattez des jeux. Donc c'est important, le PMU. Vous êtes dans un système où les entraîneurs sont payés par l'État, vous avez des kinés, vous connaissez tous l'éducation physique à Vincennes. Vous êtes dans une structure, vous êtes aidé, vous inscrivez obligatoirement à partir du moment où vous êtes inscrit sur une liste d'athlètes de haut niveau au ministère des Sports. Vous inscrivez dans un double projet, un projet sportif et un projet professionnel ou de formation. Ensuite, lorsque vous basculez dans le professionnalisme, alors moi, je vous dirais sans langue de bois que je n'ai pas voulu évoluer dans le professionnalisme en France parce que le professionnalisme n'était pas du tout organisé comme il le fallait. Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, 15 ans après. Donc je suis parti aux Etats-Unis mais là, j'ai vite compris que j'étais dans un autre... Je n'étais plus dans un esprit d'équipe, équipe de France, etc. J'étais dans un team. J'étais dans le team donking. Donc c'était avec le team donking qu'on partageait les victoires, qu'on partageait les échecs et puis la petite équipe qu'il y avait autour de moi, mon entraîneur et mon manager. C'était quelque chose de différent. J'entrais dans une logique économique. J'étais un produit commercial. Il fallait que je fasse du rendement. Il fallait gagner, continuer à gagner pour monter, monter, monter. Alors monter, ça veut dire monter dans les classements, gagner plus d'argent, etc. Vous êtes totalement inscrit dans une autre logique lorsque vous êtes dans une pratique professionnelle de boxeur professionnel. Je voulais quand même vous mettre le doigt sur ce point. Après avoir vu le partage de la victoire et de l'échec, j'espère que je me suis bien fait comprendre, il est important de voir à présent la reconnaissance, la reconnaissance pour l'entraîneur, pour son équipe d'encadrement, pour le chef d'entreprise, ses collaborateurs, ses adjoints et ses salariés. Lors de la réalisation d'une performance sportive, l'entraîneur et l'équipe qui l'accompagne, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le kiné, le docteur, le sophrologue, l'ostéopathe, bénéficient, bien sûr, d'une reconnaissance dans le monde sportif. Alors je sais qu'il y a beaucoup de Marseillais ici. Alors je vais parler de Didier Deschamps qui a décroché l'année dernière le titre de champion de France avec l'OM, c'est ça ? C'était l'année dernière. Et bien la reconnaissance du monde sportif qu'a eu Didier Deschamps, elle s'illuste par le fait qu'il a reçu énormément de propositions pour aller entraîner dans d'autres clubs. Je pense que là, personne ne va me dire le contraire. Il a été sollicité par des grands clubs anglais, italiens pour aller entraîner à l'étranger. Et bien sa reconnaissance à lui, elle passe par le titre de champion de France qu'il a construit avec ses joueurs. Pour le chef d'entreprise, la reconnaissance, elle passe tout d'abord à mon sens par un... quelque chose de très important, c'est la communication. aujourd'hui, dans mon travail au quotidien, je suis chargé de la communication. Je suis chargé de communication et non pas de la communication. Communiquer, déjà, c'est communiquer avec ses collaborateurs, ses salariés, dans un premier temps. Avant de vouloir communiquer à l'extérieur, il faut communiquer en interne. Donc rien n'empêche le chef d'entreprise de formuler par écrit ou oralement des remerciements. C'est toujours quelque chose, c'est toujours une reconnaissance pour le collaborateur, pour le salarié. C'est une reconnaissance qu'il appréciera. Il peut aussi, le chef d'entreprise, prévoir, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, une évolution de carrière. ça peut être envisageable. C'est quelque chose qui n'est pas abstrait. Je veux dire, si un... Je vous donne un exemple pour illustrer un peu ces propos. Vous avez dans votre équipe d'encadrement, quand vous êtes sportif, vous avez quelqu'un... On va aller un peu dans la violence du sport, de la boxe, quelqu'un qui s'occupe des coupures. C'est vrai que les boxeurs professionnels, souvent à la minute de repos, vous avez l'entraîneur, le soigneur, c'est celui dans lequel vous craschez dans la bassine, et vous avez le soigneur qui s'occupe des coupures. Les soigneurs, ils sont dans un team. S'ils font du bon travail, visible par d'autres, personnes de la profession, par les télévisions, etc., avec tous les moyens de communication, souvent, ils vont dans d'autres teams. C'est une évolution. Ils passent d'être chez... Je vais dire... En contrat avec une société, américaine lambda, à Donking Production. Ce n'est quand même pas le même niveau de rémunération, de reconnaissance aussi. Donc voilà, le chef d'entreprise, il peut formuler des remerciements, par écrit, par euro, prévoir une évolution de carrière, qu'il peut proposer à ses salariés ou ses collaborateurs, ou encore un changement de poste. Mais le chef d'entreprise, lui aussi, il faut qu'il ait de la reconnaissance parce qu'il donne de la reconnaissance à ses collaborateurs, à ses salariés. Et lui, comment est-ce qu'il peut avoir une reconnaissance ? On peut imaginer qu'il décroche d'autres contrats. Après avoir abouti, après avoir rempli l'objectif de résultat, décroché le contrat juteux, par exemple, il peut décrocher d'autres contrats. En conclusion, je dirais que les critères de performance d'un salarié et d'un sportif sont communs. Ce sont les critères internes à l'individu, physiques, physiologiques, psychologiques et mentaux. Par exemple, la gestion du stress. Et des critères externes à l'individu, à savoir sa vie sociale, sa vie privée, quels types de loisirs lui sont agréables, comment il fonctionne dans sa vie privée, est-ce que tout va bien dans sa vie pour le salarié ou pour le sportif parce que ça va automatiquement rejaillir pour le salarié dans son travail et pour le sportif dans son implication à l'entraînement. si le sportif, l'entraîneur a planifié dans son programme d'entraînement une séance difficile le mardi matin et que le sportif, la veille au soir, il a passé sa soirée à se disputer avec sa femme, il n'est pas bien psychologiquement, je peux vous garantir que le lendemain, il ne va pas bien la faire la séance. Il y a des critères internes à l'individu mais il y a aussi des critères externes qu'il faut prendre en compte. Les parallèles et les liens sont multiples entre le monde du sport et celui de l'entreprise. On en distingue principalement trois. Il existe donc trois principaux principes. Le premier est le suivant. Le sport peut agir sur le chef d'entreprise ou le manager. En effet, le terme coaching dans l'entreprise est issu de ce phénomène. D'une manière générale, le manager assimilera les valeurs du sport dans l'objectif d'améliorer la performance de l'entreprise. Il est intéressant de souligner ce lien entre le sport et le manager d'entreprise. Ce sont les trois principaux principes qu'un manager va essayer d'améliorer à travers le sport. Pour le premier principe, le sportif doit gérer son environnement interne, performance sportive, son planning d'entraînement, son environnement externe, médiatisation, contrat publicitaire. Et le manager d'entreprise doit gérer des problèmes externes au quotidien liés à la conjoncture économique. Il doit gérer aussi des problèmes internes liés aux mauvaises relations entre salariés. Ça existe aussi. Le deuxième critère le sportif ou le manager n'est jamais seul. Il est en nous entouré d'une équipe, un staff technique, médical, en communication. Il en va de même pour le manager d'entreprise, manager adjoint, salarié. toutes ces personnes formant une équipe doivent s'adapter et j'insiste là-dessus, encore une fois, individuellement pour atteindre l'objectif fixé. Enfin, le dernier principe, la remise en cause est nécessaire dans l'optimisation de la performance. Quel qu'il soit, le sportif, le manager sportif ou le manager d'entreprise doivent se remettre en question afin d'apporter du changement en cas d'échec. Cette explication du lien entre le monde sportif et le monde de l'entreprise est en relation avec les effets du sport dans l'entreprise. Le manager d'entreprise va s'inspirer du monde sportif pour optimiser son processus de gestion humaine dans le but d'être plus performant. J'en arrive à présent aux deux exemples d'actualité. On va commencer par celui le plus récent. Vous avez tous et toutes eu écho de la défaite de l'équipe de France de rugby en Italie. Ça n'était jamais arrivé. Alors, on a... La presse s'est emparée de l'actualité en disant il faut virer l'entraîneur. Doit-il partir ? Etc. Moi, je vous dirais tout simplement indépendamment du fait que l'entraîneur a précisé qu'ils étaient arrivés le dimanche. Ils avaient dû passer le samedi soir en boîte de nuit. Je ne sais pas si vous avez eu écho de tout ça. Donc, il les a récupérés le lundi. Ils étaient encore un peu encrassés. Le mardi, ils allaient un peu mieux pour préparer un match le samedi. Le mercredi, il a commencé à mettre en place une tactique. Mais bon, vu qu'ils n'étaient pas frais deux jours avant, ça a été dur à mettre en place. Et puis, les deux derniers jours avant le match, c'est du repos. Du repos complet. On s'entraîne pour... L'entraînement, il est fait en amont. Donc, je dirais que ce match, cette équipe, ce sont des individualités qui n'étaient sûrement pas au service du collectif. Sûrement pas. À mon sens. Contrairement, pour finir sur une note positive, à l'équipe de France de handball, masculine, qui, elle, récemment, pardon, sacrée championne du monde après avoir été championne olympique, championne d'Europe, je crois qu'elle est vaincue depuis 3 ou 4 ans. C'est une équipe qui fait rayonner le sport français par son sens du collectif. Et je terminerai sur cette note positive en vous remerciant de votre attention et je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Merci.